La photo quasi insoutenable a été postée sur les réseaux sociaux, mais elle n'est pas signée. On y voit le jeune homme à terre, la main arrachée, le thorax ensanglanté. Le ministère de l'Intérieur évoque un affrontement, avec une cinquantaine de personnes qui auraient attaqué les gendarmes mobiles. Le blessé aurait alors tenté de renvoyer une grenade explosive, une version contestée sur la ZAD, que beaucoup ont quitté par dégoût ou par peur. Ça n'a aucun sens. Essayons de refaire le fil du truc, ça n'a aucun sens de balancer ce genre d'armes pour ce genre de résultat. C'est quoi l'objectif ? C'est juste faire le plus de mutilés, d'essayer d'avoir un type quasi mort, comme ça tout le monde va être dégoûté. Mais non, les gens ont la rage ici. Et plus ça ira comme ça, plus on aura la rage. Hier soir, c'était super violent. On était tous un peu dans un climat de fatigue totale. Et le blessé, on n'a pas eu trop connaissance de ce qui s'était passé. On l'a su par les médias d'abord, alors qu'on était vraiment juste à côté. Et là, on apprend tout juste qu'il n'a pas forcément relancé la grenade, il serait tombé, peut-être qu'il se serait fait plaquer. Le projectile est une grenade de type GLIF-4. Une arme considérée comme non létale, mais qui peut faire de gros dégâts. Quand on sait qu'il y a eu plusieurs milliers de grenades de lâchées, c'est quand même des grenades qui contiennent du TNT. Donc c'est vraiment des grenades explosives. Même si ce ne sont pas des grenades sensibles, c'est quand même des grenades qui font énormément de bruit. Et surtout des dégâts dès qu'elles sont près du corps. On était passé à ça depuis le début. Il y a 4 personnes qui ont failli éborner. Il y a une personne qui a failli perdre une partie de son pied. De nombreuses atteintes aux organes vitaux, comme on disait tout à l'heure. Et de nombreux traumatismes, je veux dire. Et ces cas-là, elles ne vont pas être que physiques. Un calme presque surréaliste régnait aujourd'hui dans le bocage. Les chantiers de déblément étaient placés sous haute surveillance. Pas de heure. Simplement le bruit des tractopelles et des pelleteuses qui continuent à évacuer ce qu'il reste des squads détruits. Au même moment à Nantes, des représentants de l'Assemblée des blessés se sont réunis pour envisager d'éventuelles suites judiciaires. On se retrouve effectivement avec cette difficulté-là où le blessé se retrouve beaucoup plus facilement poursuivi pour des faits bien moins graves que ceux qu'il a subis. Et avec un décalage en procédure où l'infraction bénigne est poursuivie bien avant l'effet que la personne a subi dans sa chair. C'est quelque chose d'assez incroyable à voir. Une enquête a été ouverte par le parquet de Saint-Nazaire. L'inspection générale de la Gendarmerie nationale a par ailleurs été saisie afin de préciser les circonstances de l'intervention. L'inspection générale de la Gendarmerie nationale auparisté une production de l'intervention. Sous-titrage ST' 501